Bonne année hein, bonne année, bonne année, bah je te souhaite une bonne année, meilleur vœu, et la santé, oh bah j'espère que ce sera mieux que 2020, on peut se souhaiter que ça, là je suis en plein entraînement, parce qu'en ce moment c'est un petit peu l'incontournable, faut se souhaiter bonne année, je crois qu'on n'a jusqu'en février pour se le dire, il y a eu des années où je me suis fait des défis, d'attendre le plus longtemps possible avant de souhaiter bonne année, bon cette année je vais pas le faire, je vais essayer de faire normal, je m'entraîne parce que je reprends le boulot demain, et à chaque fois que je reprends le boulot après les vacances, j'ai toujours une petite appréhension, reprendre les habitudes, c'est comme si pendant mes vacances, bah le monde s'était arrêté en fait, que tous les gens que je côtoie avaient arrêté de vivre, il me faut toujours un petit laps de temps avant de me remettre dans le rythme, mais ça va le faire, mais le souci c'est que les retours de vacances, c'est les moments où tous les collègues se posent la question, tiens t'as fait quoi pendant tes vacances, ça a été tes vacances, en gros ils font pas mal la conversation, et c'est vraiment là que je suis pas fort, pourtant c'est pas comme si j'avais jamais de vacances, ça arrive souvent ces moments, mais rien n'y fait, j'arrive pas à m'habituer, c'est un peu paradoxal pour un autiste sensible aux routines, d'avoir du mal avec ce genre de tradition, n'empêche que ça me fait ça même quand je croise des gens que j'ai pas vu depuis longtemps, j'ai jamais trop quoi raconter, et ce qui est compliqué c'est que je sens une injonction latente, il faut raconter quelque chose, je vais quand même pas leur parler du requin zèbre, il y a eu un article autre fois, une requin zèbre en captivité, qui a réussi à accoucher de 3 petits bébés requins, sauf qu'elle avait pas vu de mal depuis 3 ans, je vais pas leur parler de ça, d'ailleurs vous saviez que les requins blancs ils meurent en captivité, c'est pour ça que vous pourrez jamais en voir dans des aquariums, heureusement d'ailleurs, moi je trouve que ce serait plus simple si au retour des vacances, on pouvait reprendre les conversations telles qu'elles s'étaient arrêtées, tu vois le requin blanc il est obligé d'avoir toujours la bouche ouverte, même sous l'eau, sinon il respire pas, oh c'est les vacances, bonnes vacances, une semaine ou deux plus tard, et donc si dans un film tu vois un requin qui a le bouche fermée, c'est pas normal, bah pourquoi tu me dis ça, bonne année au fait, ah oui c'est vrai, bonne année, non j'aime pas trop cette période, surtout que ça dure plusieurs jours quand même, à chaque fois que tu croises quelqu'un que t'as pas vu depuis l'année dernière, moi si je devais prendre le temps de formuler mes voeux à l'adresse de quelqu'un, je t'assure que ce serait une lettre de 10 pages que je lui ferais, un truc bien personnalisé, juste pour lui, mais on peut pas se permettre de faire tout ça, et puis ça sort un peu du cadre des conventions, moi je suis pas du genre à envoyer 15 000 textos copié-collés, je vais en envoyer peu, par contre ça sera personnalisé, tu peux être du genre à dire que c'est quelque chose d'hypocrite que tu souhaitais bonne année à quelqu'un, c'est pas hypocrite de respecter quelques traditions, c'est comme quand on parle de la météo, ou quand on demande à quelqu'un si ça va, c'est une manière d'entrer en relation, d'accrocher le contact, en communication on va appeler ça la fonction fatigue, je crois qu'il s'appelle Jacobson, le gars qui a parlé de ça, c'est comme quand on téléphone, tu dis allô, allô c'est moi, je me doute que c'est toi parce qu'il y a ton numéro écrit sur mon écran, ou alors parce que j'ai reconnu ta voix, en fait ça sert pas forcément l'échange de dire ça, par contre ça permet de l'introduire, comme un préambule, et tous ces petits prologues, ils en manquent les autistes, ils ont pas tous ces petits codes, c'est des choses qui vont s'apprendre, avec le temps on arrive à les placer au bon moment, mais le truc c'est que je peux avoir tendance du coup à tenir le même discours auprès de chacun, et finalement je vais aller vers une personne qui a pas du tout envie de parler, qui peut-être est déprimée, et spontanément la bouche en coeur je vais lui dire, bonne année ! Sauf que c'était pas du tout le moment, et ça, je l'avais pas capté, face à la personne il y a une espèce de faux raccord, vous savez les faux raccords comme au cinéma, c'est des faux raccords, il y en a eu un même à l'instant, j'ai dû rentrer chez moi pour récupérer mon ancien téléphone, parce que j'avais plus de batterie, du coup vous avez peut-être repéré le changement de lumière, le faux raccord, quand il y a des trucs qui sortent alors qu'il fallait surtout pas le dire là, quand t'as pas la réaction attendue, bah les autistes et les champions du monde du faux raccord, je vous laisse, je reprends mon entraînement, bonne année hein ? En fait je t'ai pas dit bonne année, bonne année ! Sous-titres par Jérémy Diaz